Bonsoir à toutes et à tous, à la une de ce journal, la troisième vague de la Covid-19, Kinshasa, des nouveaux épicentres de la maladie. Certaines formations hospitalières serrées au bord de la saturation. Le gouverneur de la ville alerte ses administrés sur la virulence des variants indiens et sud-africains. Et la police nationale annonce des mesures restrictives de demain. Les ponts complets sur ces dossiers, c'est dans un instant dans ce journal. La ville d'Egoma continue à focaliser l'attention de toute la communauté, l'eau et l'électricité de retour. La virée prend son cours normal, un hôpital militaire mobile sera construit bientôt pour soutenir les autres structures sanitaires sur place. Les détails également dans un instant dans ce journal. Et un invité dans ce journal, Julienne Loussenguet, membre du palais de l'Union africaine. Bonsoir madame. Bonsoir. Je serai à vous tout à l'heure, juste après les développements des titres de ce journal. Bienvenue à tous. C'est une association dénommée Femmes d'exception, un cadre permanent d'accompagnement de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissékédi. La dite association a été, ce mercredi, en séance de travail avec le président de la République. D'autres précisions dans ses reportages de Rachel Futou et Rémi Baudetier. Accompagné le président de la République, Félix Antoine Tissékédi-Tilombo, dans sa vision pour le développement de la RDC, telle est la mission poursuivie par l'association Femmes d'exception. Crééé le 8 mars 2019 par le chef de l'État, peu après son accession à la magistrature suprême, Cette plateforme a été reçue ce mardi 8 juin à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tissékédi. Après plus de deux heures de séance de travail avec le chef de l'État, initiateur de ces mouvements des femmes, plusieurs questions d'actualité ont été passées en revue, notamment les questions sécuritaires, questions sur la catastrophe naturelle du volcan Agoma et l'aide des sinistrés de l'éruption volcanique, la contribution des femmes dans la gestion du numérique, la nomination de plus de femmes dans les entreprises de l'État, mais aussi la question sanitaire en période de la Covid-19 et quelques propositions sur une meilleure gestion de nos frontières. Nous étions aujourd'hui dans notre huitième séance de travail avec son excellence monsieur le président de la République. Les femmes ont contribué par leur proposition, leur conseil, les femmes entrepreneurs étaient autour de la table et les secteurs privés n'avaient pas été aussi oubliés. Donc comme d'habitude, nous avons reconnu les avancées que nous avons notées pour le trois mois passé et nous avons obtenu un rendez-vous pour le 8 septembre pour notre prochain rendez-vous. Dans l'entretemps, il a pris des engagements et donc nous sommes là pour l'accompagner dans sa vision et nous croyons qu'avec les femmes, la RDC peut réellement décoller. Nous n'avons pas manqué à remercier le chef de l'État puisque nous avons quand même gagné des dix points, nous sommes partis des 17% des représentations des femmes dans le gouvernement central à 27% aujourd'hui. Nous savons que nous sommes sur la bonne voie et que d'ici là, nous allons certainement atteindre les 50% que vous voulez. C'était en présence de madame la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse, genre et de la lutte contre les violences faites à la femme qui, au cours de son intervention, a évoqué la problématique sur la tolérance zéro, particulièrement dans les violences faites à la femme. J'ai intervenu pour pouvoir parler de la tolérance zéro. Il y a eu des propositions de date qu'on a proposées au président de la République. Le président a choisi le 19 juin, qui est la journée internationale de la lutte contre la violence sexuelle en zone de conflit, pour pouvoir prononcer la tolérance zéro immédiate à toute la République devant la nation. Et de l'autre côté, il y aura le cercle des champions qui va avoir lieu à Addis Abeba, la rencontre des hommes, c'est-à-dire la rencontre des présidents des différents pays africains, pour parler de tout ce qui est violence faite à la femme et pouvoir trouver des solutions. Et cette rencontre va être dirigée par Mme Hélène Johnson. Alors, le président de la République a choisi le 31 juillet, qui est la journée internationale de la femme africaine, pour pouvoir organiser cette rencontre. Réunissant l'échantillon des femmes des différents domaines sociaux, cette association est un cadre permanent d'accompagnement du chef de l'État, dans la vision de son quinquennat. Le prochain rendez-vous avec le président de la République est pris pour le 8 septembre 2021, soit le trimestre prochain. J'en parlais tout à l'heure dans le titre, le nombre de cas augmente à une fréquence visiblement inquiétante. La troisième vague de la Covid impose les réformes, notamment le renforcement des mesures restrictives. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kinshasa d'ailleurs épicentre de cette maladie, en appelle au respect des consignes sanitaires. Suivez. Depuis le début de l'épidémie, déclarée le 10 mars 2020, l'écumul est de 23 468 cas confirmés pour la ville de Kinshasa. Cette troisième vague, causée par des variants indiens et sud-africains, s'avère dangereuse et touche déjà des familles à Kinshasa. Au regard du dernier bulletin de la situation sanitaire fournie par la coordination des prises en charge des personnes atteintes de Covid-19 à la République démocratique du Congo, les services compétents confirment que la situation épidémiologique est entrée dans une phase alarmante depuis le mois de mai. Et la moyenne des cas par jour a quadruplé. Les temps sont durs pour la plupart d'entre nous. Les inquiétudes provoquées par le coronavirus l'amine notre morale. C'est bien entendu notre santé qui est au centre de nos préoccupations. C'est pourquoi nous sommes tous tenus à sauver plus de 15 millions de vies dans notre ville. Ainsi, je vous exhorte à la stricte observance des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour limiter la propagation de la pandémie. Les lavages réguliers de main avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Les ports corrects et obligatoires des masques dans le lieu public, dans les taxis et transports en commun. La prise des températures avant l'accès en des lieux publics. La distanciation physique. L'interdiction des activités publiques comme le mars public, les productions artistiques et les kermesses. Les cérémonies festives et les réunions de plus de 20 personnes. Les compétitions sportives se font à huis clos. Les transports des dépouilles mortelles directement de la morgue au lieu d'inhumation sans veillée mortuelle. Les fonctionnements des églises avec strict respect des gestes barrières. La circulation pendant le couvre-fait de personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité provinciale, à l'exception, bien entendu, des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. J'instruis à cet égard les commissaires provinciales de la police nationale congolaise à assurer le contrôle strict des présentes mesures. En entendant l'annonce éventuelle de mesures complémentaires par le gouvernement national, je vous exhorte à respecter le couvre-feu instauré par le président de la République, son excellence, monsieur Félix Antichie-Sénégalier, chef de l'État, qui va de 22h à 4h du matin. Qu'en pensent alors les Kinois, qui semblent de plus en plus contrariés par des restrictions ? Pour des masques obligatoires, les funérariats m'appelaient à s'éviter, élément des réponses dans ces reportages. Variant indien, sud-africain, en République démocratique du Congo, la troisième vague du Covid-19 donne des signes d'alerte inquiétants. Un Kinshasa, considéré comme l'épicentre. La population, il y a un peu de scepticisme et de pouvoir aux statistiques effrayantes de la troisième vague. Il est important pour nous de se protéger en utilisant le geste barrière. C'est laver les mains à tout moment, il faut porter les masques. Tout ce que les autorités nous recommandent, il va falloir que nous puissions respecter ça. D'après les spécialistes, il y a un variant très dangereux qui s'est dit aujourd'hui, qui circule dans la ville de Kinshasa, c'est le variant dangereux. Donc, nous devons nous protéger, nous devons observer les gestes barrières, surtout dans les lieux publics. Nous devons nous laver les mains régulièrement. Qu'on ne tombe pas sous le plan, mais aussi la population. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir que nous sommes à combien déjà au niveau de la ville de l'UCE ? Nous sommes à combien à bord de trains urbains ? Nous sommes à combien dans les taxis ? Donc, est-ce qu'il y a ce respect-là de distanciation ? Eh oui, la thèse sur les hôpitaux au bord de la saturation, c'est bien réel, comme l'attestent le directeur général du centre médical de Kinshasa, CMK, Rodolphe Ahmed. Peu de gens respectent les consignes promulguées par les autorités sanitaires, et c'est bien dommage. Ensuite, le peu de succès de la vaccination, alors que les vaccins sont disponibles et gratuits, peu de personnes parmi ceux qui sont éligibles ont décidé de se faire vacciner, alors que le vaccin mis à disposition par les autorités est parfaitement apte à juguler cette épidémie. Et troisièmement, mais ceci reste en cours d'évaluation, ça concerne la circulation peut-être de variants de ce virus, mais ça, je sais que l'INRB qui dispose d'un laboratoire de pointe qui permet le séquençage des prélèvements, est en train d'évaluer effectivement la présence ou pas de ces variants. Alors, notre centre de traitement, c'est-à-dire un centre de soins intensifs dédié aux malades atteints de la Covid-19, a été fermé après la deuxième vague, puisque il n'y avait plus de patients. Avec la montée actuelle des cas, nous travaillons en collaboration avec les autorités pour réunir les conditions en vue de réouvrir nos lits de soins intensifs. L'existence commune étant menacée voilà une année par cette pandémie, l'idée d'un monde sous-cloche s'éloigne de plus en plus grâce à la vaccination et l'observance des gestes simples pour éviter plus de contaminations. Et déjà demain, le port du masque dans les endroits publics sera obligatoire, y compris dans les transports en commun. La police sera présente un peu partout pour faire respecter la mesure. Eh bien, la police de Kinshasa était en réunion de commandement ce mercredi. Françoise Boulaboitie. Les Kinois sont durs d'oreilles et la police décide finalement de les contraindre de force. Ce jeudi 10 juin 2021, les éléments de la police seront visibles dans les rues de Kinshasa pour contrôler le port correct des masques. Les dernières observations ont démontré un relâchement total des interdits au point d'exposer la ville à la troisième vague de la pandémie. La réunion de commandement ténue ce mercredi 9 juin 2021 par le numéro 2 de la police ville de Kinshasa. Le commissaire provincial adjoint chargé de la police administrative, Edi Mukuna, commissaire supérieur principal, a également décidé d'envoyer les équipes de la police dans les morgues de Kinshasa pour appliquer la loi et vérifier le nombre de personnes autorisées à y accéder. Point n'est besoin de rappeler les mesures prises par le chef de l'État. Félix Antoine Tshisekidichi Lombo pour éviter la propagation du virus. Des mesures gravement violées aujourd'hui dans une inconscience incroyable. Face à la résistance de la population, une descente dans les funérariums, lieux où sont organisés clandestinement les veillées mortuaires, s'annoncent dans les prochaines heures et les récalcitrants seront embarqués. Le commandement de la police a rappelé la mission de faire respecter les instructions du président de la République. La police doit imposer la rigueur de la loi, protéger la population et ses biens. Une aide d'urgence qui tombe à point nommé. Deux avions gros porteurs du gouvernement Kenyan transportant des dizaines de tonnes de vivres ont atterri cet après-midi à Gomar. Une assistance aux victimes de l'éruption volcanique est arrivée sur place. D'autres précisions dans ces reportages. L'assistance exprime la collaboration et fraternité entre le président Félix Antoine, Tisekedi Chilombo de la RDC et son homologue, Uru Kenyatta di Kenya, a précisé le docteur Roger Kamba, conseiller spécial du chef de l'État à charge de la couverture santé universelle et coordonnateur de la task force présidentielle pour la lutte contre la COVID-19. C'était lors de la réception de ce deuxième lot de plus ou moins 12 tonnes de vivres produites par l'armée de la République du Kenya et de médicaments. Témoins de l'événement sur place à l'aéroport, le général-major Dr Kangu Diambaya-Joseph, médecin directeur de la clinique présidentielle de l'Union africaine à Kinshasa. Il explique à ces termes l'essence de sa présence dans cette délégation. Notre présence sur cet armac de l'aéroport de Goma, c'est pour devoir réceptionner l'aide de l'homologue de notre président de la République, Félix Antoine Tisekedi, les devenant du pays frère et ami les Kenyans, de la volonté de leur franche collaboration et fraternité avec son homologue kenyan qui est le président ou kenyata. Rappelez-vous que le premier lot de cette aide humanitaire composée de 11 tonnes est arrivé hier à bord de deux cargos. Il a été réceptionné par le conseil spécial du chef de l'État qu'il a par la suite remis au gouverneur militaire d'Inokivu, le lieutenant-général Kostan Dima. Et lors de sa dernière mission dans la partie est du pays, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a échangé avec le force vive de cette partie de la République. Eh bien, certaines autorités coutumières se sont exprimées au micro de nos reporters. de voir que toute la République démocratique du Congo est mobilisée comme un seul homme autour de tout ce qui s'est passé dans le territoire de Nirabongo. Le gouvernement central, à travers son excellence, monsieur le premier ministre, a dépêché précédemment une délégation de ministres nationaux. Et voilà que lui-même est descendu sur le terrain, donc le territoire de Nirabongo est honore. Toute la population, tous les coups sont très comptables parce qu'ils ont vu que la République démocratique du Congo toutes les 26 provinces sont en tout cas mobilisées pour compatir avec cette population qui a perdu ses siècles, mais également les chats, les cultures, ainsi que des détails. Nous venons d'échanger avec son excellence et nous avons passé à rêver. Nous avons parlé avec lui la situation sécuritaire du territoire de Nirabongo, mais aussi les conditions dans lesquelles les chefs coutumiers travaillent. L'excellence a prêté une oreille attentive à tout ce que les chefs coutumiers, mais également les administratifs du territoire de Nirabongo lui ont rapporté. Et il a promis qu'il va s'en occuper pour que tout ce qui a été révélé comme recommandation puisse trouver des solutions. que le gouvernement, les partenaires qui existent puissent nous aider en fait que les chefs coutumières soient à mesure de gérer cette montagne ancestrale que nous appelons le Volkha-Nirabongo. Le premier ministre nous a rassuré et nous a dit qu'en seul et son gouvernement, il y a un ministère qui se charge des affaires coutumières, qui pourra travailler comme il n'a pas encore et qui se charge des affaires coutumières. suite du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, le ministre des Ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouenze-Moukaleng est allé booster les activités que déploient la Régie des eaux et la SNEL. A la direction générale de la Société nationale d'électricité, il était question de saluer la bravoure de ses agents et cadres pour le travail abattu dans la fourniture de l'électricité lors de la catastrophe naturelle qui a frappé Goma. Des difficultés de fonctionnement ont été présentées au ministre des tutelles au cours de cette visite de travail dans les installations de la SNEL Nord-Kivu. Vous savez, le secteur est en pleine transformation. Nous avons lancé la libéralisation et donc la SNEL a besoin de notre accompagnement. Nous essayons de mettre en opération l'autorité de régulation dans le secteur de l'électricité pour que justement la SNEL puisse opérer au même pied que les autres acteurs, les acteurs privés. Même démarche à la direction provinciale de la Régie des zones Nord-Kivu qui a reçu la visite du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenze. Cette réunion des prises de contact lui a permis de cerner les difficultés de fonctionnement qui minent la Régie des zones Nord-Kivu et de proposer des pistes de solutions pour permettre à cet établissement public de continuer à desservir en eau potable la population du Nord-Kivu qu'on parlait passé. Il était pour moi très très important de m'enquérir de leur requête afin que nous, au niveau du gouvernement central, qu'on puisse les appuyer et qu'on puisse leur apporter le soutien dont ils ont besoin pour que la ville de Goma puisse être desservie en eau de façon optimale qu'avant l'activité volcanique. Olivier Mouenze-Moukaling rentre à Kinshasa avec un cahier de charges bien fourni pour des solutions idoines. Et les structures sanitaires de la ville de Goma étaient à rude preuve après l'éruption volcanique. Un hôpital militaire mobile sera bientôt érigé dans cette ville. Les conseillers du chef de l'État en chargent la couverture sanitaire universelle. Roger Kamba et les gouverneurs militaires du Nord qui vouent le lieutenant général Constant Dima ont visité les sites qui va abriter cet hôpital. Suivez. Les conseils spécials du président de la République en charge de la couverture sanitaire universelle et coordonnateur de la tasque force de lutte contre les coronavirus. Dr Roger Kamba accompagné du gouvernement des provinces le lieutenant général Constant Dima Kamba a visité ce mardi 8 juin 2021 le site qui va abriter l'hôpital militaire mobile dont du chef de l'État Félix-Antoine du Sécédit-Chilombo au sinistré du volcan Niragongo espace situé juste à côté du stade qui bâtit en territoire de Niragongo. Pour le Dr Roger Kamba cet hôpital mobile sera le plus proche de la population pour que celle-ci ne puisse pas effectuer des kilomètres pour se faire soigner. Il est dans ses propos. Nous sommes déjà venus voir l'espace sur lequel on déploie l'hôpital mobile et voir la population qui a besoin de cet apport humanitaire parce qu'on ne peut pas juste rester en train de faire des calculs dehors il faut venir sur terrain pour voir ce qui se passe. Et là bien entendu on a bien précisé l'endroit où on va déployer l'hôpital mobile on va le déployer le plus proche possible de la population pour que les gens n'aient plus encore besoin de marcher pour aller vers les soins c'est pour ça qu'on essaie de rapporter l'aide à l'endroit où se trouvent les besoins. Le constat est que nous avons suffisamment de soutien là je viens de recevoir deux cargos de l'armée kenyan demain on reçoit encore d'autres cargos tout ça c'est le président de la république qui a déployé aussi bien sa diplomatie mais que ses propres moyens parce que nous sommes venus avec l'hôpital de Kinshasa. La visite de ce site a connu la participation du docteur Jean-Jé Koubouya chef de la division provinciale de la santé d'EPS. Et face au drame de l'éruption volcanique dans le nord Kivu les veilles patriotiques pour soutenir les victimes s'avèrent indispensables surtout auprès des jeunes la ministre et les présidents de la république Nana Manouanina a pris part à une journée des sensibilisations initiée par les groupes scolaires Mohamba ici à Kinshasa Jacques Caboma L'unité et la cohésion nationale se cimentent de le jeune âge GESMA groupe scolaire du Mohamba formate ses élèves à l'éveil patriotique à travers la journée d'échange à laquelle a pris part la ministre et le président de la république Nana Manouanina qui a procédé au lancement de la dette journée une manière pour le professeur Manouanina Kouma de susciter dans le coeur de ses élèves le sentiment de solidarité de cohésion nationale et compassion envers les compatriotes de Goma victimes de l'éruption volcanique de Miragongo c'est une journée pendant laquelle nous avons exhorté sur la cohésion et l'unité nationale le Congo est un et restera indivisible que ce qui touche l'est du pays touche les pays dans son entièreté que les enfants qui souffrent à l'est du pays qui ratent la formation à l'est du pays sont soutenus à distance sur le plan psychologique moral pourquoi pas matériel et financier chez les autres enfants de la ville province de Kinshasa parce que la ville province de Kinshasa c'est l'unité c'est le symbole au fait de l'unité nationale ces élèves ne sont pas restés insensibles en rapport avec cette catastrophe naturelle ils ont fait montre de leur amour à l'endroit des victimes de Goma à travers des chansons patriotiques et messages de compassion dans nos 4 langues nationales Le message de solidarité, la cohésion et l'unité nationale doit se transmettre partout dans la société, en famille, à l'école, à l'université, dans l'administration, dans l'entreprise, au sein des partis politiques, dans les communes et les quartiers, pour une nation forte, prospère, débout et intégrante qui doit s'appuyer sur sa jeunesse pour baliser l'avenir. Et dans un autre chapitre, encore un réquisitoire adressé au Sénat. Eh bien, les procureurs-générales près de la Cour des Cassations sollicitent simplement la levée des humilités des sénateurs Alexis Tamboumouamba, ancien président du Sénat, et le sénateur Roubouillet. Il leur est reproché le détournement des déniés publics. Sandra Niangui et Gélore Kipianga. Encore un réquisitoire adressé au Sénat. Lecture de celui-ci a été faite par le rapporteur du Sénat. Il vient du procureur-général près de la Cour de Cassation et sollicite la levée des immunités des sénateurs Alexis Tamboumouamba et Roubouillet Hakim Zimouami-Erik. Il leur est reproché le détournement des déniés publics. La plénière a décidé de l'envoi du réquisitoire à la commission qui existe déjà pour le même travail. Et le Sénat, sous la conduite de son président, l'honorable modeste Baatiloukwebo, s'est penché sur la proposition de loi organique portant fonctionnement et organisation de la commission électorale nationale indépendante, lui transmise par l'Assemblée nationale pour seconde lecture. La commission politique administrative, juridique et droits humains de la Chambre haute du Parlement a présenté à la plénière son rapport sur cette proposition de loi qui lui avait été transmise en Europe.